Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Villefranche-Beaujolais contre Avranche. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024. Alors Villefranche-Beaujolais c'est le 12ème du classement qui reçoit Avranche le 16ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1, également le classement des meilleurs buteurs de National 1. puis tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toute compétition confondue par ces deux équipes ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors au classement on a donc Villefranche-Beaujolais qui est 12ème avec 35 points en 30 matchs, 8 victoires, 11 nuls, 11 défaites, 32 buts pour, 39 contre, moins 7 de différence de but. Pour l'instant Villefranche-Beaujolais est tout simplement premier non relégable, mais alors c'est hyper serré, il y a quand même 6 équipes qui descendent, ils sont même ex-aequo avec le premier relégable, il y a à 2.2 il y a 2 autres équipes, à 3.2 il y en a une autre, et justement cette autre équipe c'est Avranche, qui est 16ème avec 32 points en 30 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 16 défaites, 33 buts marqués, 53 encaissés, moins 20 de différence de but, donc en cas de victoire Avranche reviendrait ex-aequo avec Villefranche-Beaujolais, il serait derrière au gol à verrage, mais voilà, c'est hyper serré, il ne reste que 4 journées de championnat les amis, donc 12 points possibles, et tout est possible encore pour la relégation, donc attention les deux équipes ont besoin de prendre des points. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Avranche on a Kérouedan, meilleur marqueur de national avec 15 buts, ensuite pour Avranche Pierre, 4, Magnon, Simba, 3 buts, Chimpanma et Jean avec 2 buts, et pour Villefranche-Beaujolais on a Blanc avec 6, Lousiv 5, Idriss Abba 4, Mbuy 3, et Messoa avec 2 buts. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Villefranche-Beaujolais, c'est 33 matchs joués, 10 victoires 11 nuls, 12 défaites, 38 buts marqués, 39 enquissés moins de différence de but, alors Villefranche-Beaujolais a fait une très bonne saison, jusqu'à la 20ème, 22ème journée, où ensuite ils ont enchaîné 6 défaites d'affilée, sans marquer de but en plus, après une victoire, un nul, une défaite, deux nuls, là je dirais qu'ils perdent moins sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire, une défaite, mais trois nuls, mais ils ne marquent pas beaucoup de points, et je crois qu'ils jouaient la montée en Ligue 2, sans toute cette série, c'est assez incompréhensible de passer d'un extrême à l'autre. De son côté à Vranche, 34 matchs joués cette saison, 10 victoires, 6 nuls, 18 défaites, 38 buts marqués, 58 enquissés moins 20 de différence de but, sur les 3 derniers matchs, il reste quand même à Vranche sur 2 victoires et 1 défaite, avant ils avaient fait quand même 5 défaites d'affilée, est-ce qu'ils sont en train de se ressaisir, c'est la bonne question. Au niveau des matchs à domicile, Villefranche-Beaujolet, ils n'ont pas gagné sur les 5 derniers matchs, avec 2 nuls et 3 défaites, et ils ont besoin de la victoire contre Vranche, ils ont besoin de ça pour pouvoir se maintenir. Vranche, de son côté, il reste sur une très belle victoire, au Mans 4-3, le Mans qui est 5ème je crois, et une victoire 4-3 à l'extérieur, en marquant beaucoup de buts, après avoir enchaîné 6 défaites d'affilée, comme quoi cette victoire était totalement improbable, et avoir pris beaucoup de buts, et en avoir marqué peu, là ils en ont marqué 4 à l'extérieur, alors est-ce qu'ils vont poursuivre sur cette lancée ? Est-ce que Villefranche va casser cette mauvaise série ? De toute façon, les 2 équipes ont besoin des 3 points de la victoire, et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30, pour le match de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024, Villefranche-Beaujolet, le 12ème du classement, reçoit à Vranche le 16ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada